Musique Salut à tous c'est Momo J'espère que vous allez voir comment ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je vous explique la vidéo Abdel ne sait pas que je la fais C'est une surprise totale Donc aujourd'hui je vais vous faire une histoire de John Momo Sauf que ça va être moi qui va la raconter Désolé si je bégaye, si je me trompe parfois Si le cadre est bizarre C'est moi qui a tout fait cette vidéo, c'est moi qui la fait C'est moi qui a mis la caméra, c'est moi qui a lu mes micros Tout ce qu'il faut, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour parler des histoires de John Momo Donc c'est tout simple, aujourd'hui l'histoire que je vais raconter C'est elle où j'ai failli mourir En tout cas si vous aimez bien cette histoire, n'hésitez vraiment Par liker, on tente les palais 50 000 Comment ça tu veux faire un John Momo sans moi mon gars ? Bah oui J'ai raconté mon histoire tranquillement là-haut Bah attends faut bien que je vienne t'embêter quand même Non mais je te faisais une surprise Abdel T'as pas le droit Attends bon, on va leur expliquer un tout petit peu En ce moment je vais pas trop bien, je suis très fatigué Je suis malade et en fait Momo a tout simplement voulu tourner la vidéo sans moi en fait Pour en gros me faire plaisir Sauf que je vais quand même pas le laisser tourner la vidéo tout seul Donc voilà, je suis quand même là pour l'embêter un peu, le taquiner un peu quand même Ouais du coup comme je vous ai dit n'hésitez vraiment pas à liker si vous aimez l'histoire du John Momo En tout cas cette histoire va être complètement what the fuck Donc je vous explique J'étais tranquillement en train de faire du vélo Donc sur la route Sur les voitures Non mais sur les voitures Genre j'étais derrière une voiture Enfin derrière le camion quoi J'étais derrière un camion Et en gros pendant que je faisais du vélo derrière un camion En continuant en continu Genre pendant 10 minutes tu vois Pour rentrer chez moi Et tranquillement je faisais du vélo Du collège à chez moi Et je suivais le camion Et d'un coup Le camion je vous explique Je vous jure J'étais tranquillement en train de faire du vélo Et je me dis tu vois Y'a aucun risque Je suis derrière un camion Enfin voilà quoi J'ai mangé chez mes frères J'ai tout ce qu'il faut Et là Je vous jure Je me dis Je vais snapper Donc jusqu'à là Rien de anormal Déjà tu veux conduire déjà Derrière des camions sur la route Avec des une main déjà Ouais déjà Ça c'est grave tu vois A ne pas refaire Et je me dis Je vais snapper Du coup je commence à sortir mon téléphone Et là C'est là Où tout se passe Je regarde le téléphone Je pédale Je pédale Et je prends le camion Et le mec A mon avis Il a dit entendre un Derrière Tu vois au vol d'élite Tu vois le truc c'est que C'est exactement ce que des gens font Mais au volant Voilà Ils a dit il faut ça au volant Moi heureusement c'est au vélo Le vélo La roue elle a été crevée Parce qu'elle s'est fait arracher la roue Elle était toute tordue Heureusement que moi j'ai rien eu J'ai juste eu un peu mal au bras Pendant deux jours Après ça s'est enlevé J'ai eu un petit bleu Mais c'était rien de grave Franchement rien de grave C'est le vélo elle a pris cher Franchement Il a laissé maman ? Non Non Mais il faut pas le dire Franchement les gars Vous savez mais on recevait la notification des vidéos Donc elle va recevoir la notification de Momo A faire un accident avec un camion Juste les gars Franchement C'est vrai que cette histoire Elle est what the fuck Mais faites très attention Très très attention Même si vous faites du vélo J'ai une anecdote moi sur ça aussi Sur les vélos Quand j'étais plus petit Bah quand j'étais plus petit au bled En fait au bled On pouvait louer des vélos Tu sais y'avait toujours un mec Qui avait plein de vélos Qui les louait Ouais A l'heure A la minute Ou tu vois Genre tu pouvais louer Pour 10 minutes 30 minutes Et le mec en fait Te chronométrer tu vois Chronométrer chaque personne Tu vois En fait Sauf que le mec justement Il faisait des locations De vélos depuis très longtemps Donc forcément A force de louer des vélos Bah ils étaient usés Tu vois Les pneus surtout étaient usés Bah une fois en fait Moi j'ai pris En fait un vélo Justement Et je roulais avec au bled Et au bout d'un moment J'arrive sur un virage Je roule super vite Et il y avait de l'eau D'accord Et en fait déjà Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais t'as vu sur les roues Des vélos Il y a souvent ce qu'on appelle Comme de la gomme en fait Tu vois Le bout de plastique Les petits bouts de plastique Il y a sur les roues Et en fait Quand tu prends un virage C'est ce bout de plastique Qui accroche tes roues Bah c'est ça C'est les petits trucs C'est ça qui fait que tu tombes pas Tu vois Et justement Ce vélo Il se trouvait Qui était énormément usé Et en fait Il n'en avait déjà plus Et en plus Avec l'eau que j'ai eu dans les pneus Le vélo a glissé Super facilement Et je suis passé En bas d'un bus Sauf que tu connais les gros bus Je pense que certains Vous connaissez Les bus du bled C'est pas les beaux bus Mercedes d'ici Qui rasent le sol Tu vois des beaux Mercedes Non C'était un vieux bus Peugeot là Tu sais Mais super grand Du coup en fait Il y avait un espace En bas du bus Gros comme ça Donc il y avait vraiment De quoi mettre Même deux êtres humains Les mettre un l'un après l'autre Donc J'arrive Je roule En fait Le bus il arrive en face Et du coup moi je prends le virage Et j'ai glissé Et du coup en fait Je suis passé sous le camion Et le vélo lui Est passé sous la roue De l'autre côté Du camion John Abdelha C'est John Abdelha Donc vous avez vu Ça peut être dangereux Il a failli même perdre la vie Parce que vous imaginez Moi aussi j'en ai une Allez John lui Allez allez c'est bon C'est nickel Moi c'était les vélos Je sais pas si vous vous rappelez De ces vélos Qui avaient une espèce De porte bagage derrière Où on passait notre temps A s'asseoir derrière Alors c'était fait pour mettre le bagage Ça c'est la base Et bah ma soeur était en train de pédaler Et moi j'étais assis derrière Sur le porte bagage Et en fait J'ai coincé mes pieds dans les rayons De la roue Et en fait ça fait que du coup La roue s'est bloquée Et on s'est écrasé la tête par terre Avec ma soeur Et j'avais le pied coincé dans les rayons Voilà Ouais bah donc je pense que les accidents Ça m'est déjà arrivé aussi ça Ça moi c'était En fait je m'amusais avec mon pote Et je suis montée sur le guidon avant Il me chalait devant Et genre j'étais comme ça Et là je m'amuse à balancer mes pieds comme ça devant Et là il y a mon pied qui s'accroche Donc voilà les frères et sœurs Je suis désolé C'est vrai qu'aujourd'hui Je suis pas trop bien Donc forcément c'est mon mot qu'a géré Je vous ai fait cette vidéo C'est parce que je voulais qu'Adel se remotive En gros il était vraiment Aujourd'hui il était pas bien Il a vu que ça a bugué Comme d'habitude Aucune notification Je suis pas bien en ce moment La vérité je suis dégoûté Il est pas bien en ce moment Je le vois moi-même Je fais pas mon cirque ou quoi Parce que je le dis pas dans les réseaux sociaux Je fais pas la victime sur les réseaux sociaux Il est pas là Il a fait des coups de gueule Des coups de tête Des coups de pieds Tout ce que tu veux Ça a rien fait du tout Franchement c'est encore la merde Youtube les gars Encouragez le dans les commentaires Je compte vraiment sur vous les gars Je vais voir des commentaires Merci Je sais que les likes sont toujours là Toujours là dans toutes les vidéos Bref Et j'en vois énormément Qui sont là Pour le soutenir quand même Donc voilà Si vous avez aimé la vidéo Likez en tant que 30 000 likes les gars Pour la prochaine histoire farfelue de John Momo Si vous avez bien aimé Likez Abonnez-vous Partagez la vidéo Et on vous dit à plus Ciao Sous-titrage ST' 501